La seconde famille de méthodes de recueil est la famille des entretiens. Ces méthodes permettent de décrypter le vécu des personnes à travers un échange, leur permettant de partager leur vécu. Les entretiens permettent de comprendre la façon dont le parcours a été vécu et perçu par la personne. Ainsi, ils permettent de collecter des interprétations, des ressentis, des motivations, des explications sur certains comportements, etc. Pour mener des entretiens, votre mission sera d'inviter les personnes à s'exprimer autour de sujets que vous aurez définis en amont. Vous devez alors adopter une posture d'écoute en les mettant à l'aise et en les rassurant sur le cadre de l'échange. Il existe plusieurs formes d'entretiens, notamment les entretiens semi-directifs lors desquels vous lancez la conversation autour de sujets suffisamment ouverts pour que la personne puisse s'exprimer spontanément à leurs propos. Ces entretiens peuvent être très riches car ils laissent beaucoup de place à l'expression brute. Les entretiens directifs, plus guidants, vous administrez alors une série de questions précises et fermées. Ces entretiens sont moins riches, mais ils sont plus faciles à traiter. Ils sont utiles lorsqu'il s'agit de confirmer ou d'infirmer des points précis. Ensuite, il y a les focus groupes, lors desquels vous mobilisez plusieurs personnes afin de générer une discussion collective autour d'un sujet qui les concerne. Cette approche collective permet de comprendre rapidement les enjeux saillants, mais connaîtra ses limites lorsqu'il s'agira de comprendre le vécu plus intime et singulier des personnes. Enfin, l'entretien en contexte, pendant lequel vous allez inviter une personne à témoigner de son vécu dans les lieux concernés, ce qui vous permettra d'avoir un échange situé et de révéler certains aspects du vécu liés à l'environnement. Pour bien mener des entretiens, nous vous conseillons de prendre le temps de les préparer en amont en construisant une grille qui guidera vos questions et votre prise de notes. Cela vous permettra de ne pas vous éparpiller et d'être sûr d'aborder tous les sujets qui vous intéressent. Précatégoriser votre prise de notes rendra l'analyse de vos entretiens plus simple. Pour vous lancer, vous trouverez dans la boîte à outils innovation collaborative de l'ANAP des exemples de grilles d'entretien et de prise de notes, ainsi que des fiches conseils pour bien mener ces échanges. L'ANAP, l'expertise en partage.